... Lundi 18 décembre 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était soir d'adoption de budget comme partout ailleurs au Québec. Saint-Jean-sur-Richelieu ne fait pas exception. Augmentation, par contre, de 2,1 % de votre compte de taxes en 2018, principalement dû à une taxe spéciale pour l'entretien des infrastructures. Selon le maire Alain Laplante, la Ville n'avait d'autre choix que d'entretenir ces infrastructures, ce qui a amené un certain débat puisque les membres de l'équipe FECTO ont voté contre le budget, si bien que le maire a dû trancher en faveur de son budget. Il faut comprendre qu'il s'agit d'un budget de transition entre deux administrations. J'annonce pour 2018 un budget de 160,675,000 $. Donc, il est important de noter que, dû à un changement des normes comptables qui nous a été dicté par l'Ordre des comptables professionnels agréés du Canada, la comparaison avec les années passées sera trompeuse. Donc, ce changement de normes réduit la taille totale du budget d'environ 1,7 million par rapport à ce qu'il serait selon les normes utilisées l'an dernier. Donc, c'est pourquoi que l'augmentation du budget cette année par rapport à 2017 est plutôt de l'ordre de 3 millions de dollars et non pas 1,3 million comme le montrent nos chiffres. Donc, adoption des prévisions budgétaires. Proposeurs. Je propose. Donc, voulez-vous, M. Bessette, lire la… M. Bessette propose donc d'adopter les prévisions budgétaires de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu établie pour l'année… M. Bessette, est-ce que vous voulez que… M. Bessette, 2018, telle que déposée et jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, lesquelles montrent des revenus de 160 millions 675 000 $ et des dépenses au même montant? Est-ce que quelqu'un appuie cette résolution? Je vais appuyer, M. le maire. M. Jean-Fontaine appuie. Donc, nous allons entreprendre un tour de table pour permettre à chacun des élus d'exprimer son point de vue, ses commentaires par rapport à ses prévisions budgétaires. On va commencer aujourd'hui par M. Langlois et nous allons tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. M. Écoute, moi, je vais voter pour parce que je crois que nous avons besoin de ces 9 millions… Nous avons besoin actuellement, comme vous l'avez mentionné, M. le maire, de 9 millions pour l'entretien des routes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Jusqu'à maintenant, on dépense 6 millions. Je pense que d'ajouter ce million-là, ce n'est vraiment pas un luxe. On a juste regardé un peu et se promenait à l'intérieur même de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans plusieurs des rues de notre secteur. Il faut donner justement ça à notre administration pour être capable de l'effectuer. L'objectif à tout le monde à Saint-Jean, c'est que la ville soit attirante. Ce n'est pas tout à fait avec les rues ou l'état des rues qu'on a dans certaines artères qu'on va attirer les gens à rester ici à Saint-Jean. Vous avez parlé tantôt aussi, même que ce soit au niveau commercial et industriel, ça peut faire la différence. Il faut remarquer que les dépenses liées à la main-d'oeuvre augmentent de 4,7 % dernièrement. C'est très important dans un budget de rémunération et au niveau d'exécution. Donc, je pense que c'est un bon budget parce qu'on réussit à garder l'augmentation de taxes à 2,1 % malgré qu'on investit 1 million de plus actuellement pour les rues, malgré la main-d'oeuvre qui coûte 4,7 % plus cher que les dernières années. Merci, M. Langlois. Mme Poisson. Alors, moi, M. le maire, je vais voter contre cette taxe qu'on veut mettre supplémentaire pour les infrastructures. Alors, je pense que notre citoyen à Saint-Jean a une capacité de payer. Alors, en émettant plus, bien, il paye plus. On a déjà mis une taxe sur les bois alors que le citoyen doit payer. Alors, je pense que de mon côté, ça va être contre pour cette opinion-là. Merci. Merci, Mme Poisson. Mme Marcoux. Je suis contre la scène pour les infrastructures. Pour la simple et bonne raison, je trouve qu'on n'a pas eu le temps assez d'élaborer. On nous l'a mis sur la table. On n'a pas eu le temps de regarder vraiment où on va la mettre, la scène. Ce soir, on nous montre dans un dessin une rue asphaltée qui est brisée. On nous a parlé également de notre part, de participation dans des rues qui sont non asphaltées. On a fait allusion quand on a parlé des déversements dans le richelieu de la scène sur les infrastructures. On nous a parlé également quand on a parlé de refoulement d'égout de la scène sur les infrastructures. Quand on représente un secteur comme le secteur 7, qui est immense, j'ai des agglomérations de maisons où il y a des services. Là, ce n'est pas vraiment un problème. Mais quand je m'en viens dire à des citoyens qui demeurent en campagne, qui n'ont pas d'aqueduc, qui n'ont pas d'égout, souvent on a des fossés en avant des maisons et quand ils veulent les fermer, c'est 200 $ du mètre. J'ai beaucoup de rues qui sont non asphaltées. Beaucoup de rues n'ont presque pas d'éclairage. Moi, j'ai un petit peu de misère à répondre au téléphone quand ça va se mettre à sonner au mois de février pour dire « Regardez, on a mis une scène de plus pour aller, je ne sais pas trop quoi, mais on va peut-être régler des problèmes de refoulement d'égout, peut-être de déversement dans le richelieu, peut-être qu'on va en mettre dans de l'asphalte. » J'aurais aimé qu'on élabore un petit peu plus, qu'on ait quelque chose de beaucoup plus concret. On a aussi, on envisage de terminer avec un surplus de 2,7, je crois, pour 2017. Je pense qu'on aurait pu facilement prendre un million dans le surplus. C'est de l'argent qu'on a déjà été chercher dans les poches des contribuables et qu'on n'aura pas donné de service en retour. On aurait pu vraiment prendre un million dans le surplus pour être capable de compenser pour la scène sur les infrastructures. C'est pour ces raisons-là que je vais voter contre M. le maire. Merci, Mme Marcoux. M. Marcoux, ça va ? Oui, M. le maire. Je vais voter pour. Je pense qu'il faut prendre en considération que c'est un budget responsable qui va répondre aux services de notre population. Nous sommes là pour prendre des décisions et je crois bien que nous devons investir sur nos infrastructures. Je pense que ça fait plusieurs mandats qu'on… ça fait trois mandats que je cherche, quatrième mandat que je cherche, et à chaque fois, on rapporte toujours l'importance des infrastructures. Lors de notre rencontre, notre campagne électorale, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs citoyens dans mon district. C'est quand même assez grand. J'ai quand même plus de 70 rues juste dans mon petit secteur. Puis souvent, ce que j'entendais parler, c'est… Excusez-moi, Marco. C'est correct. Vous correct. Ça allait être correct. La discrétion, c'est raté. Pas de problème. C'est du béton. On repassera. On n'a pas de budget spécial pour les débris, mais tout simplement, dans les rencontres avec mes citoyens, ce que j'entendais plus souvent, évidemment, c'est l'état des chaussées, dont d'ailleurs, évidemment, des rues qui ont été faites depuis 30 ans, qui n'ont pas été restaurées depuis les 30 dernières années. Donc, je pense que c'est un investissement qui est important. On a des rues, je vous sens tous les nommés, la rue Clermont, qu'on doit être faite prochainement. On a aussi des problèmes d'infrastructures à cet endroit-là, d'écoutement des eaux. On a une partie de la rue France, on a une partie de la rue Clermont, on a une partie de la rue de Castel, qui a été refaite cependant, mais Louis XV. Alors, tout ça fait que c'est juste dans un secteur à moins. Il en reste encore 11 secteurs dans Saint-Luc. Donc, je crois qu'il faut cesser de remettre à chaque fois les investissements sur le budget des infrastructures. Je crois clairement qu'il faut faire un premier pas et surtout garder cette cadence-là pour les quatre prochaines années qui sont à venir. Merci, M. Savard. Mme Mélanie Dufresne. Oui, bonsoir. Alors, de mon côté, je vais voter pour le budget. Moi, je crois que c'est du gros bon sens investir dans nos infrastructures. J'ai fait le calcul. Dans mon secteur, c'est environ, en moyenne, 50 $ pour l'année, c'est-à-dire 12,50 $ par paiement sur quatre versements. Alors, je trouve ça raisonnable, d'autant plus que mon secteur, c'est le secteur, je crois, qui en a de besoin. On a des infrastructures qui datent des années 20, des années 30. Il est temps qu'on investisse de l'argent, puis j'espère bien qu'avec ce million de plus-là, on va être capable de faire du chemin. Puis s'il y en a qui sont mal à l'aise avec ce budget-là, bien moi, je me propose de prendre tout cet argent-là et de l'investir dans mon secteur. Puis je vous le dis, j'en aurais même pas assez pour refaire toutes mes rues. Alors, je trouve que c'est raisonnable et on verra pour les prochaines années qu'est-ce qu'on va faire. Mais j'espère bien que ça va être investi dans nos infrastructures. Bonne soirée. Merci, Mme Dufresne. M. Jean Fontaine. Oui, M. le maire, je vais voter pour le budget, bien entendu. Cela dit, bien c'est ça, je ne veux pas commencer à répéter ce que mes confrères viennent de dire. On sent que c'est un référendum ce soir sur la scène d'infrastructure qui est ajoutée. Moi, évidemment, je ne peux pas voter contre ça. Et si je regarde plus particulièrement Saint-Jean, c'est 1,9 % d'augmentation. Donc, on est juste un petit peu au-delà de l'inflation parce qu'on avait des dettes de secteur qui se sont éteintes, tout ça. Donc, je sais que la moyenne, c'est 2,1, mais chez nous, c'est 1,9. Puis il y a déjà certains budgets où c'était même en dessous de l'inflation. Donc, des fois, on est un peu au-dessus, des fois, on est un peu en dessous. Et ce n'est pas dit que dans les prochains budgets, qu'on ne sera pas pas mal en dessous parce qu'on va avoir épluché les dépenses. Donc, moi, cette scène-là est fondamentale chez moi. On sort d'une campagne électorale. Pas besoin de vous dire que Saint-Eugène n'a pas besoin de cette scène-là. Ce n'est même pas drôle. Ce n'est même pas, pour moi, c'est un, pardonnez-moi l'expression latine, c'est un no-brainer. Ce que, dans le fond, ce que ça nous dit, c'est qu'il manque quand même, malgré cette scène-là, il manque encore 2 millions pour qu'on investisse pour maintenir notre réseau. Donc, vous imaginez qu'à chaque année, il y a 2 millions où on fait du patchage, où on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de commencer à éplucher vraiment détail par détail, mais sachez qu'on va le faire. Dans nos prochaines réunions, on est supposé se réunir plusieurs fois pour regarder ça. Je fais confiance à mon ami Justin Bessette, qui est le spécialiste de ça, d'éplucher, et Alain aussi, de regarder dossier par dossier. Vous êtes des travailleurs infatigables là-dessus, donc vous allez avoir mon appui. Et là, la partie un peu plus politique de mon commentaire va être la suivante. Moi, je trouve ça désolant de voir que l'équipe Berthelot ou Fecto, je ne sais plus trop comment la nommer, mais il va voter contre le budget. M. Berthelot, vous avez déclaré en pleine télévision à Éric Latour que 90 % du budget était déjà sur la table. Alors, cette scène-là n'est pas arrivée, elle n'est pas tombée de mars. Cette scène-là était probablement dans les fourneaux. Et puis, votez contre le budget. Je tiens à vous dire aussi qu'en mes 12 ans d'expérience politique, pensez-vous que les budgets ont toujours fait mes affaires dans l'époque de M. Dolbeck et de M. Fecto? Étant conseiller de l'opposition, en n'ayant à peu près pas souvent ce que je demandais, je me suis toujours rallié. Je me suis toujours rallié parce que je voulais donner une image positive de la ville. Et ce soir, vous allez forcer le maire à trancher. Et moi, je trouve que c'est de la petite politique et que ça ne vous avantage pas. M. Latour me disait tout le temps, « Jean, est-ce que tu es là pour la ville? Travailles-tu pour la ville? Est-ce que ces décisions-là sont juste pour toi? Tu es là pour la ville, pour le bien-être de la ville? » Je dis, « Oui, Sylvain, je suis là pour la ville. » Alors, j'ai été là pour la ville dans les 12 derniers budgets. Puis, vous autres, je constate que vous n'êtes pas là pour le premier budget de la plante. En tout cas, je termine cette plate un peu, mais j'imagine que vous aurez l'occasion de me répondre. Alors, bonne fin de soirée. Merci, M. Fontaine. Mme Cherbonneau, Claire. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis contre le budget concernant le sous d'infrastructures. Ayant été au comité de finances, il n'était pas dans les projections que moi j'avais entendues du temps que j'étais aux finances. C'était vraiment nouveau. Moi, je suis contre. Moi, mes citoyens de Saint-Jean, je ne peux pas leur donner. Saint-Jean et Saint-Luc, parce que j'ai quand même les deux. Je ne peux pas leur demander de payer pour des infrastructures qui ne seront peut-être même pas dans mon secteur. Et puis, pendant la campagne électorale, moi, j'ai eu plusieurs citoyens qui m'ont dit que les taxes étaient hautes. Ils m'ont demandé d'essayer de baisser les taxes. Je leur ai dit de toute façon que c'était presque impossible aussi. Moi, je considère que cette scène-là, c'est comme un débordement de taxes. Il ne faut pas oublier que cette scène-là va se répercuter année après année. Ce n'est pas une scène qui va être là pour juste pour un an. Ça va être pour toujours. Puis après ça, est-ce qu'on va l'augmenter encore à chaque année? Il ne faut pas oublier qu'il y a deux ans, on a eu 0.0273 sous de boisé qu'on a ajouté au compte de taxes. Antérieurement, il y avait aussi un 0.0273 sous de infra et asphaltage. Et là, on rajoute un autre sous. On s'en vient à 0.0373 d'infrastructure et asphaltage plus 0.0273 de boisé. On est rendu à presque 7 sous qu'on a eu en quelques années d'augmentation. Je pense que pour respecter la capacité de payer de mes citoyens, je me dois de voter contre cette taxe de 1 sous. Et sans savoir si ça va être mis où, on n'a pas discuté vraiment. Ça fait que c'est là mon opinion. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Claire Charbonneau. Mme Marilène Charbonneau. Alors, je vais voter pour ce budget-là. Un budget, c'est les intentions d'une ville. En fait, le message qu'on lance, c'est aussi pour accueillir des entreprises, des industries. Il y a deux facteurs principaux. Tu as le talent et la qualité de vie que tu offres à tes citoyens. Les entreprises, de plus en plus, vont aller là en premier que le terrain. Maintenant, c'est rendu une combinaison des deux. Je pense que c'est un bon signal aujourd'hui qu'on lance en adoptant ce budget-là. Pour les citoyens aussi, dans plusieurs quartiers qui ont des besoins réels depuis un bon bout de temps. Moi, je regarde dans mon district, j'ai des rues un peu comme Marco qui n'ont pas été touchées depuis 30 ans. Je pense à la rue Sénécale, Mailloux, Dufresne. On a des besoins importants en sécurité, en réflexion pour Bayargeon. Alors, je pense que ce sou-là, c'est responsable, c'est raisonnable et ça va dans, justement, une vision de la ville où est-ce qu'on la veut plus accueillante, plus enrichissante pour nos citoyens. On n'a pas l'obligation de tout dépenser non plus. Je pense qu'on a un gros travail de surveillance à faire. On a des choix judicieux à faire. Monsieur le maire le disait tantôt, il y a des subventions qui s'en viennent. Je pense qu'il faut être capable de planifier rapidement en fonction de ça pour, justement, avoir un budget responsable, puis qu'on puisse justifier chacune des dépenses. Puis, à ce compte-là, je promets d'être vigilante. Merci, Madame Charbonneau. Monsieur Gendron. Oui, bonjour. J'aimerais répondre à Jean. Je le prends un peu mal, ton commentaire, Jean, parce que c'est comme faire preuve un peu d'un manque de respect, pour ma part, d'intelligence. Je ne sais pas si vous le savez, mais d'entrée de jeu, quand on nous a présenté le budget, la première personne qui l'a dit clairement, puis à l'équipe Fecto, comme tu peux le dire, j'étais le premier à dire que j'étais en tabarouette contre le budget, à cause de la scène. La raison fort simple, nous autres, à Saint-Anthanas, depuis 2002, les gens ont vu, jusqu'en 2011, leur taxe triplé. Eux autres, eux autres, ils n'ont rien reçu en retour avec la fusion. Ils n'ont pas de lumière, ils ont des fossés, ils n'ont pas de trottoirs, ils n'ont pas d'aqueduc, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. OK? Comme elle a dit, exactement comme Mme Marcoux. Fait que me faire dire, là, que je me rallie derrière l'équipe Fecto, bien, c'est, je peux te dire, je le prends très mal, puis je le prends pour un manque d'intelligence de ma part, alors que je ne pense pas par tout que c'est ça. Moi, je suis là pour représenter mes citoyens. Puis mes citoyens, là, la première des choses qu'ils m'ont dit quand je faisais mon porte-à-porte, c'était qu'ils ne voulaient rien savoir d'augmentation des taxes. Ils sont tannés. OK? Toi, dans ton quartier, peut-être que ça n'augmente pas trop, mais nous autres, là, à Saint-Atanas, on a la palme d'or sur les augmentations. OK? En 2012, 3,59. On est premier dans la ville, encore. En 2014, même chose. En 2016, 5,77. C'est parce qu'à un moment donné, là, moi, je suis là pour les représenter. Oui, je suis d'accord avec toi par rapport à la ville. Mais moi, au début, là, je suis là pour représenter mes citoyens. Puis mes citoyens, dans mon porte-à-porte, n'en veulent pas. OK? L'autre chose, là, un million, là, je suis content que Marie-Lyne ait parlé de tout ça parce qu'en plus d'un million, on ne sait même pas c'est où qui va aller. Fait que moi, là, à Saint-Atanas, là, c'est sûr que j'en veux. Mais toi aussi, tu en veux. Marie-Lyne en veux. Mme Marcoux, Marcoux, tout le monde en veut. Il va aller où? On va se battre, là? Ça n'a aucun sens. OK? Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai été voir, en 2018, j'ai été voir M. Fortin, j'ai demandé, je vais voir les rues, en 2018, qui étaient pour être faites. Savez-vous comment j'en ai, moi, dans mon quartier? J'en ai deux. La longueur, à peu près 500 mètres, plus ou moins 500 mètres, va être faite. Puis là, je vais arriver pour leur dire, ah, on va avoir un 2% de plus, là. 2,2, pour nous autres, ça représente 2,2. Bien, je m'excuse, là, mais par solidarité auprès de mes citoyens, et non pas par solidarité auprès de l'équipe Fecto, moi, je vote compte. Et j'étais le premier à le dire, que je vote à compte. Merci, M. Gendrot. M. Justin Bessette. Je vais voter pour, puis je vais être calme. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, il n'y a rien de glamour à voter une scène. Il n'y a rien de glamour à augmenter les taxes. Sauf que, malheureusement, la ville vieillit. Les infrastructures se manganent. C'est comme un peu avoir une maison. Un moment donné, ta toiture est due, puis si tu ne la fais pas, bien, ça n'ira pas mieux. Puis ça va se manganer plus. Les infrastructures, c'est la même chose. Vous savez qu'on a un déficit. Il faudrait 9 millions pour que les infrastructures aient un équilibre. Puis là, quand je parle d'un équilibre, ce n'est pas que toutes les rues sont faites, là. Je veux rassurer tous les citoyens. Ce n'est pas que toutes les rues sont faites, puis ce n'est pas toutes les toilettes qui floshent du bon bord. Quand je dis ça, c'est que ça veut dire que quand tu floshes, ça ne rentre pas dans la maison, mais ça sort. Bien, il faudrait 9 millions. On est à 5, on veut monter à 6. Vous savez, il en manque encore. Je vous le dis, j'aimerais vous dire qu'avec ça, puis la magie de Noël, tout va être réglé. Mais non, ça ne sera pas tout réglé. Il va en manquer encore. Puis tout le monde, que ce soit n'importe qui, puis je n'en nommerai pas personne autour de la table, tout le monde nous arrive pratiquement à tous les conseils, ou une fois par mois, avec des demandes. Une rue maganée, un bout de rue, que ce soit en campagne ou en ville, puis ce n'est pas plus glamour, mais les rues se maganent partout, puis les rues arrivent au bout de leur vie. Si je prends mon secteur, bien là-dessus, il y a des citoyens au bout de ça. Puis il y a les réclamations aussi qu'on ne parle pas, là. Parce que quand les gens ont des problèmes, bien, il y a des réclamations à la ville qui vont. Je ne sais pas que la ville est responsable de tout, mais il y a des réclamations qui vont avec ça. Avec tout ce qui peut se passer dans la ville, avec nos infrastructures, on est responsable aussi de ça. Je veux remercier tous ceux qui ont voté, tous ceux qui ont travaillé sur le budget. Autant les nouveaux que les anciens, Mme Charbonneau, Mme Marcoux, M. Auger, M. Bertelot, M. Fontaine, que j'ai oublié. Tous ont travaillé au meilleur, puis à améliorer le budget de la ville. Tous ont travaillé à gratter. J'ai travaillé dessus, j'ai vu, puis il nous en reste encore beaucoup. Mais tous ont travaillé à essayer de gratter. Puis ce n'est pas facile de trouver des sous sur une roue qui est rodée. Puis moindrement qu'on coupe quelque chose, je vous le dis, ça dérange automatiquement quelqu'un. Il n'y a pas personne qui n'est pas touché quand on coupe quelque chose dans le budget pour le redistribuer. Quand on change une nouvelle façon de faire, ça dérange. Ça ne plaît pas à tout le monde. Puis ça fait brasser un peu la sauce. Mais quand même, je pense qu'à long terme, on va emmener à bout. Puis il faut rester optimiste. On va avoir des belles rues, on va améliorer. Je ne sais pas où, peut-être pas dans mon coin, peut-être ailleurs. Mais au moins, la ville va s'améliorer d'un petit million. Merci, M. Bessette. M. Yvan Bertelot. Merci, M. le maire. Alors, premièrement, comme mon collègue Michel Gendron a répondu de façon intelligente à M. Fontaine, j'en rajouterai pas. Ce que je voudrais dire, je voudrais d'abord vous remercier, M. le maire, de poursuivre, si on veut, la présentation de public. Déjà, j'ai mis en place il y a peut-être six ans avec un PowerPoint et qui permet, en le diffusant sur le web, que les gens puissent effectivement se familiariser. Ça permet aussi, en plus, d'informer, de vulgariser les finances municipales. Alors, c'est très bien de continuer. Lorsqu'on prépare le budget de la ville, on doit répondre à des centaines de questions. Par exemple, on a décidé d'embaucher le chef de cabinet du maire à 113 900 $ par année. On a décidé de couper la patinoire au niveau de la bande du canal, l'éclise numéro 9, par exemple. Mais la plus importante demeure, bien sûr, de combien allons-nous augmenter les taxes. Après cet exercice rigoureux, qui d'ailleurs se poursuivra en 2018, parce qu'on a encore des travaux à faire, nous avons convenu que le taux de taxation se situerait près de l'inflation. Toutefois, M. le maire a dit qu'il souhaite qu'une surtaxe de 1 % sur les infrastructures soit ajoutée, majorant ainsi la hausse à 2,1 %. C'est, à mon avis, loin d'être modeste. Il y a une chance qu'il y a une diminution au niveau de la collecte à la porte. C'est ici que j'exprime mon désaccord. Je reconnais que nos infrastructures ont besoin d'investissements importants. Par contre, je suis en désaccord avec la façon de procéder. À chaque année, la Ville dégage des surplus budgétaires. Une façon de redonner cet argent provenant des taxes des citoyens est de prendre un million de ce surplus, comme on le fait depuis plusieurs années, et de l'ajouter au montant prévu au budget pour la réhabilitation de ces infrastructures. On passe ainsi, donc, de 6 à 7 millions. Et avec la taxe sur les carrières, à tous les deux ans, on rajoute un million de plus. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter une taxe de 1 % qui représente un million de dollars. Nous avons cet argent. À la fin de l'année, on dégagera des surplus d'environ 3 millions de dollars. Cet argent appartient aux contribuables. Il faut leur remettre cet argent en l'investissant dans les infrastructures. Procéder autrement équivaut à une double imposition. Et je le dis souvent, Saint-Jean, ce n'est pas Westmonde. Il faut y aller selon nos moyens. Certains pourront me dire que cela correspond seulement à une trentaine de dollars par année de plus. C'est vrai. Mais quand il y a environ 5 000 personnes sous le seuil de la pauvreté dans notre ville, que le Saint-Vincent-de-Paul manque de ressources pour répondre à tous ses démunis, je me dis qu'un dollar de taxation non nécessaire, c'est un dollar de trop. C'est notre population vulnérable qui en fera les frais, entre autres les locataires. Puis nos vieux pensionnés, dont leur retraite ne sont même pas indexés de 1 %. Je dis qu'on peut faire autrement. Où sont aujourd'hui les défenseurs du compte de taxes en 4 versements qui se justifiaient par la difficulté des citoyens à payer leurs comptes de taxes? C'est pourquoi j'étais d'accord. C'était une façon d'aider les contribuables. En scrutant le budget en fin de semaine, j'ai constaté, parce que j'essayais de voir d'autres pistes de solutions, j'ai constaté qu'il y avait encore une autre façon de faire. Lorsqu'on regarde les surplus accumulés, j'en ai parlé au mois de novembre, j'ai déposé un document là-dessus. L'appareil à un montant de 453 000 $ réservé pour les services aux citoyens. Quel meilleur service que de faire des infrastructures pour 453 000 $. C'est réservé, c'est dans le compte de banque, c'est leur argent, ça leur appartient. Pourquoi pas leur redonner, puis toutes les taxer à nouveau? Il faut parfois être capable de dire non. Non à cette surtaxe qui n'est pas nécessaire. Nous l'avons d'argent. S'il vous plaît, ne taxons pas davantage. La plupart d'entre nous avons participé récemment à la guignolée pour que les plus démunis puissent se nourrir à Noël. Pourquoi leur retirer ce 30 $ de leur poche, pas juste en 2018, année après année, après année, après année, de façon perpétuelle? Le 30 $ va toujours être là, il va suivre. Des milliers de personnes vont faire la queue cette semaine pour tenter de mettre la main sur un panier de provisions, pour être capable de nourrir leur famille à Noël. Ça, c'est la réalité à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est notre indice de richesse. Donnons un peu de répit à nos concitoyens. Faisons comme Longueuil, Drummondville, Boucherville, Montréal et de nombreuses municipalités. N'imposons pas de surtaxe. S'il vous plaît. Merci, M. Berthelot. M. François Auger. Merci. Je vais être moins éloquent et surtout moins long. Alors, je vais voter contre le budget. Et moi, au contraire de tout le monde, la scène, je la veux. Là où je me pose des questions, c'est le 1,5 % qu'on impose à nos citoyens dès le départ, alors qu'on a des surplus budgétaires et alors que l'IPC Montréal est à peu près à 1 %. Donc, moi, mon raisonnement part de là de dire, bien, la scène, c'est-à-dire le million, je veux qu'on investisse dans nos infrastructures, mais je pense qu'on peut l'enlever ailleurs. Je pense qu'on a encore d'ouvrages à faire dans le budget. La deuxième chose, c'est que même avec ces millions-là, ce que je questionne, c'est notre capacité de réalisation de ces projets-là. On a beau faire 36 millions de projets, on ne les réalise pas. On ne les fait pas. C'est pour ça qu'on a des surplus budgétaires. On n'est pas capable de les faire. Ce n'est pas juste des millions, il faut avoir la capacité de les réaliser. On n'est pas capable de le faire. Alors, voilà l'opinion. Merci, M. Auger. Donc, à mon tour, évidemment, vous avez compris que je vais voter en faveur de ce budget, un budget qui réinvestit dans notre réseau routier, dans notre réseau d'infrastructures. Donc, malgré le rehaussement de nos investissements dans les infrastructures, les contribuables auront droit tout de même à une hausse de taxe raisonnable, une hausse de taxe modeste de seulement 2,1 %. M. Justin Bessette, vous votez pour. Pour. M. Marc-Ous Savard, pour. Claire Charbonneau, contre. Jean Fontaine, pour. Marilyn Charbonneau, pour. Yann Langlois, pour. M. Mélanie Dufresne, pour. Michel Gendron, contre. Christiane Marcoux, contre. Yvan Berthelot, contre. Patricia Poisson, contre. Et François Auger, contre. Alain Laplante, pour. Résultat? C'est 7-6. 7-6, le budget 2018 adopté. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 18 décembre 2017. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvHR9.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada